Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment importer des mnémoniques de variables d'entrée-sortie sous Unity Pro à partir d'un fichier texte. Donc vous ouvrez votre éditeur de texte favori et grâce à cet éditeur de texte favori vous allez taper à la main les noms, les adresses, les commentaires, les types de vos variables. Donc par exemple je vais créer une entrée et une sortie et les importer sous Unity. Donc là capteur 1 ça sera le mnémonique, alors je vais plutôt faire comme ça, cpt vérin ou poussoir sortie, donc ça c'est le mnémonique. Ensuite une tabulation, c'est très important pour que Unity le reconnaisse, ça sert de séparateur. L'adresse de l'entrée, son type et puis un commentaire. Moi je mets la référence de ce capteur sur la machine, c'est le capteur L10. Voilà, donc je fais cela pour les entrées, je vais faire ceci maintenant pour une sortie, donc sortir poussoir, une tabulation pour 100Q0.1.0, son type. Et puis elle, c'est M112. Voilà, une fois que vous avez ceci, vous faites enregistrer sous, et vous l'enregistrez sous format texte. OK, enregistrez, il s'appelle ça non. Mince, je n'ai pas revu où est-ce qu'il s'est enregistré. Devoir câblage des pileuses plaques, je vais l'appeler comme ça. Test, import, entrée, sortie, Unity Pro. OK, une fois que ceci est fait, on va sous Unity. Alors, sous Unity, j'ai créé un projet, ce projet est vierge et il n'y a pas de variable. Donc, dans le navigateur de projet, je fais un clic droit sur, pardon, sur variable instance, un clic droit, importer. Oui, donc, j'ai enregistré, ça ne veut pas s'ouvrir, si, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, ça cherche, importer. Donc, ce pop-up s'ouvre, je suis dans le bon dossier, au format texte, et test, import, entrée, sortie, Unity Pro. Et là, vous voyez que les deux variables ont été importées avec succès. Voilà, fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501